Le train est vraiment très lourd. Peut-être même un peu trop lourd pour Thomas. Mais ça, il ne le reconnaîtra jamais. Une idée fuse alors dans sa cheminée. Je vais déposer quelques passagers à un endroit pour qu'ils aillent tranquillement visiter les alentours. De cette façon, les wagons seront beaucoup plus légers. En revanche, il ne veut surtout pas montrer à Gordon qu'il a présumé de ses forces. Je vais devoir choisir un endroit peu fréquenté. Oui, Thomas est certain que son plan va marcher. Quelques minutes plus tard, il dépose donc une partie de ses passagers à la carrière. Gordon ne passera jamais par là, ça j'en suis sûr. Les visiteurs regardent autour d'eux en se demandant ce qu'ils font là. Il faut dire que la carrière n'a rien de beau ni d'extraordinaire. Thomas est quand même content de lui. Et il appuie de toutes ses forces sur ses pistons pour redémarrer. Dans le wagon-restaurant, Donatienne se régale en mangeant un gâteau. Elle n'a pas vu que certains passagers étaient descendus du train. Tout comme elle ne sait pas que Thomas est fatigué. Moi, je suis puissant et je suis capable de tirer l'express. Tout à coup, Thomas entend Gordon siffler. Pousse-toi, Gordon ! L'express passe avant tout ! Thomas fait semblant de ne pas être fatigué et roule fièrement comme si le train était léger. Une fois Gordon parti, il s'arrête pour reprendre son souffle. Une autre idée lui traverse alors la chaudière. Je vais demander aux derniers visiteurs de descendre ici. Je suis sûr que Gordon ne passe jamais par là. Les passagers regardent autour d'eux en se demandant ce qu'ils font là. Un champ avec des vaches, ça n'a rien de très extraordinaire. Thomas est quand même content de lui. Et il appuie de toutes ses forces sur ses pistons pour redémarrer. Donatienne, elle, continue à manger. Elle est loin de se douter qu'une autre partie de ses invités vient de descendre du train. Très vite, Thomas arrive à la gare des quatre vents. Tout est prêt pour la fête de bienvenue. Le gros contrôleur est étonné de voir Thomas avec l'express. Thomas, pourquoi tu n'as pas pris Annie et Clarabelle ? Excellente question. Parce que, chef, je suis capable de tirer l'express. Gordon se met à ricaner. Donatienne descend du wagon-restaurant. Oh, merci encore, Thomas. Et là, les choses se gâtent. Mais enfin, je peux savoir où sont passés mes invités. Tout le monde dans la gare se pose la même question en regardant la petite locomotive bleue. Ils sont en train de visiter les plus beaux coins de Chicalor. Mais pourquoi, Thomas ? Il devrait être ici pour le banquet. Thomas comprend qu'il a fait une très grosse bêtise. Je suis désolée, madame. Pardon. Je tenais vraiment à utiliser l'express. J'ai dit à Gordon que j'en étais capable. Mais c'est pas vrai. Je n'ai pas assez de puissance. J'ai fait descendre mes passagers pour que les wagons soient plus légers. J'étais si fière d'arriver aux quatre vents en tirant l'express. Gordon ronchonne, le gros contrôleur fronce les sourcils et Donatienne est furieuse. Thomas, bouge, réagis ! Thomas sait qu'il va être obligé de demander à Gordon de l'aider. S'il te plaît, c'est toi le plus rapide et le meilleur. Et en plus, tu peux tirer l'express. Alors, tu veux bien aller chercher les visiteurs et les ramener ici pour la fête ? Gordon est ravi. Oui, bien sûr ! L'express s'en va ! Écartez-vous ! Un peu plus tard, le gros contrôleur et sa maman accueillent leurs invités sur le quai de la gare. Gordon fait le fanfaron alors que Thomas reste dans son coin. Il se sent bête. Soudain, le gros contrôleur se met en colère. Et où sont les ballons ? J'avais commandé des ballons pour décorer la gare. Ils sont sur le port, chef. Je vais aller les chercher. Je ne suis pas très costaud, mais je roule super, super vite. Thomas fait l'aller-retour à toute vapeur pour se faire pardonner. Les ballons passent avant tout ! La fête est une réussite. Ce qui est sûr, c'est que les visiteurs reviendront bientôt sur l'île. Bienvenue sur Chic-Alors ! Laissez-moi vous présenter mes équipiers. Certains sont particulièrement costauds, d'autres sont plutôt rapides. Mais ils sont tous vraiment efficaces. Gordon et Thomas bouillonnent de fierté alors que les invités se mettent à les applaudir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Les jolis locomotives Rouges et vertes, marrons et bleus Toute l'équipe brille de mille feuilles La percentage n'a pas encore plus ... ... ...